Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'espace-temps, avec une variation de déplacement dans le temps d'un même espace, et ceci est déjà arrivé du temps de Moussa, Moïse. Suite à un châtiment, à son peuple n'ayant pas approuvé exécuter les lois divines, Dieu les a punis en faisant disparaître la Torah. Moussa a remis à son neveu la Torah écrite sur du bois, ce dernier décide d'aller arroser son jardin par un jour de chaleur, en prenant son âne et quelques provisions, à son retour, à côté d'un cimetière où se place un grand arbre, il décide de se reposer à son ombre et se nourrir. Et voilà qu'Allah le fit endormi pendant cent ans, puis à son éveil lui montra trois signes. Son temps de somnolence, les signes de la résurrection, sa nourriture intacte. Cela fut du temps de Moussa, Moïse, un miracle vécu par ce prophète à son retour, seule une femme aveugle se rappela de ce dernier, mais la majorité d'entre eux, par ignorance, le prennent pour un dieu. D'ailleurs, l'idée de Jésus le Seigneur vient de la même descendance de ce peuple. Et les hommes de la caverne furent du temps de Moussa, ceci montre bien que les générations passées se fient uniquement aux sorciers qui, soi-disant, avaient le savoir. Par contre, ce qui nous concerne avec une explication scientifique est que notre religion nous demande, dans plusieurs versets coraniques, Dieu s'adresse aux humains porteurs de matières grises. Le Coran nous révèle cette histoire que Dieu a effectuée dans un même espace tridimensionnel. Un temps ralenti, l'équivalent de 24 heures au prophète Ruzair, un temps physiologique normal de 100 ans pour l'âne, et un arrêt de temps pour la conservation de la nourriture. Dieu le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, nous montre des signes miraculeux qui, du temps des peuples anciens, devaient croire et se prosterner, car ces situations scientifiques n'étaient qu'acceptées sans aucune autre explication. Mais malgré cela, ils se détournent. En acceptant les histoires sans fondement par leurs sorciers, un rappel fut répété à leur ascendant par les hommes de la caverne, sauf que la situation scientifique est commune à l'ensemble par sa durée de 309 ans, le changement de position régulé pour les hommes afin d'éviter les escarres, ce qui ne fut pas le cas de Ruzair, un sommeil d'une sieste, ces phénomènes ont été vécus, approuvés par toutes les religions monothéistes. Seule la différence est l'explication de ces phénomènes déformés par une ignorance et par les charlatans sorciers. En Islam, cette religion de lumière scientifique vient nous parler de la quatrième dimension, avec variation de temps dans un même espace, et que la raison la plus plausible est d'appuyer le voyage nocturne du prophète Mohamed, de la Mecque à la mosquée d'Al-Aqsa et l'Ascension, et que vous constatez que toute la communauté musulmane approuve et accepte sans aucune déformation, malgré que la science du temps de la révélation n'avait pas évolué, car la foi prime sur toute autre explication, qu'elle soit scientifique ou autre. Faites la bonne réflexion, mes frères et sœurs, issus des mêmes grands-parents Adam et Eve, si je vous parle de cela, je ne veux surtout pas dégrader les autres religions, loin de là. Vous avez une attribution divine donnée par notre Créateur, le libre arbitre, mais faites la bonne réflexion logique. La raison aussi de la quatrième dimension est d'appuyer le retour de Isa, je m'endresse à vous avec sincérité, car vos ancêtres ont cru par ignorance ou autre intérêt. Par contre, vous n'avez pas le droit de sombrer aveuglement dans des histoires sans fondement scientifique, et que le plus drôle, vous êtes dans la continuation de l'évolution scientifique, qui a pris son starter de la civilisation musulmane dans tous les domaines. Faites la bonne réflexion. J'approuve toute découverte scientifique dont vous avez pris le monopole. Je vous parle de la théorie de la relativité d'Albert Einstein, de la quatrième dimension, de la physique quantique, de la génétique. Cela n'a pas été découvert par la civilisation musulmane. Je l'accepte vu que cela est très logique. Faites autant avec mes réflexions d'éveil, car un jour, il sera trop tard pour y croire. Je ne suis pas, je ne sais pas si vous avez constaté, j'utilise beaucoup plus la science dans mes vidéos, avec quelques appuis brefs de certains versets coraniques, ou hadiths du prophète Mohamed, pour me rapprocher de vous. J'effectue énormément de graves pour toucher votre mémoire visuelle, s'il vous plaît. J'attends de vous des commentaires, de la critique, en discutant, nous introduisant dans notre espace-temps, de la lumière. Par exemple, comme nous avons besoin du soleil, que celui-ci se couche chaque jour, sans que nous soyons inquiets par sa disparition, car nous savons que le soleil reviendra demain, une relation de confiance. Le soleil a été mis en orbite par notre créateur, et vous ne faites pas confiance à Dieu, qui vous dit dans un verset coranique, surat ar-Rahman, surat 55, verset 5, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. L'islam s'intéresse au savoir, louange à Allah. Allah a créé l'homme, et l'a doté des moyens d'acquisition du savoir, tel que l'ouïe, la vue et l'intelligence. A ce propos, le très-haut dit, « Et Allah vous a fait sortir des ventes de vos mères, dénuez de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cerveaux, afin que vous soyez reconnaissants. » Surat 16, verset 78, « L'islam est la religion du savoir. » Le premier verset du Coran ordonne la lecture, qui est la clé des connaissances. A ce propos, le très-haut dit, « Subh'ana wa ta'ala, lis au nom de ton Seigneur, qui a créé l'homme d'une adhérence. » « Lis, ton Seigneur, il est très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Surat 96, verset 1 à 5. Ainsi, pour bien mettre en relief la position imminente du savoir et ses détendeurs, Allah a sollicité le témoignage des oulamas, les savants, sur son unicité. C'est ce que le transcendant exprime en ces termes. Allah atteste aussi des anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Surat 3, verset 18. « Et que la connaissance d'Allah et sa crainte passe par la connaissance de ses signes et créatures, et les savants sont ceux qui connaissent cela. » D'où l'hommage qu'Allah leur a rendu en ces termes. Parmi ses serviteurs, « Seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant pardonneur. » Surat 35, verset 28. « Les savants pieux occupent une noble position qui les place au-dessus des autres, aussi ici-bas que dans l'eau-dola. » À ce propos, le Tréhaut dit « Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Surat 58, verset 11. « L'Islam exhorte à la recherche du savoir. » Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Bénédiction et salut soient sur lui. » On a fait une obligation individuelle et a expliqué que le mérite du savant par rapport à celui du dévot est comme la lune comparée aux autres astres. Et que les savants sont les héritiers des prophètes qui, eux, n'avaient légué ni or ni argent, mais un savoir. Quiconque puisse dans ce savoir est bien chanceux. En plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la recherche du savoir balise la voie du paradis.